Nous sommes le 23 septembre 2022. Nelly Cosgrave assiste à une messe dans l'église Saint Sauveur. Son regard est figé sur l'autel où elle voit une lumière. Au sein de ce halo argenté apparaît alors une silhouette humaine. Elle est totalement bouleversée car elle reconnaît. Instantanément l'homme vêtu d'une robe marron, avec cordes blanches autour de la taille portant des mitaines. Il s'agit bien de Saint Padré Pio. Bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous parler d'un événement qui date d'à peine un mois. Deux irlandaises ont déclaré avoir vu Padré Pio lors d'une cérémonie religieuse à Limerick. Malheureusement, un article de presse du Sunday World, un journal irlandais, en parle de manière assez confuse avec notamment la publication de photos qui n'ont rien à voir avec les déclarations des irlandaises. Le problème est que cet article a été copié-collé un peu partout. J'ai donc mené une enquête afin d'éclaircir un peu tout cela. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez suivre d'autres publications sur ma page Instagram. J'y parle notamment de la vie des saints sur des formats assez courts. N'hésitez pas à venir. Afin que vous compreniez bien toute cette histoire, je dois vous parler pour commencer de Cindy Rousseau. En 2010, elle apprend une terrible nouvelle. Son neveu Noah, âgé de 3 ans, est foudroyé par un cancer. Son mari lui propose de se rendre à Rome en pèlerinage, en espérant une guérison. Elle a reçu une éducation religieuse, il est vrai dans sa jeunesse, mais elle ne pratique plus vraiment et s'est éloignée de tout cela. Elle se dit toutefois que, si cela peut aider son neveu, il faut essayer et se laisse convaincre par son mari. Ils partent donc en voyage et un après-midi, ils visitent l'église Saint Vincent et Anastase à Trévis. Cindy Rousseau remarque dans l'église un homme vêtu d'une robe marron avec une capuche. Il a une ceinture en forme de corde. Elle remarque également sa barbe grise. Comme elle n'est jamais venue en Italie, elle se dit que c'est sûrement ainsi que les prêtres s'habillent dans ce pays. Soudain, l'homme la regarde et Cindy se sent comme électrocutée. Elle voit le film de sa vie défiler devant ses yeux et elle prend conscience de tout le mal qu'elle a fait et ne peut s'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Elle réalise aussi qu'elle a abandonné l'église. Cela fait plus de vingt ans qu'elle ne s'est pas confessé. Sans savoir pourquoi, elle donne à l'homme la photo de son neveu Noah. Il l'apprend et se met à prier tout en versant de l'eau bénite à trois reprises sur la photo. Cindy n'a jamais parlé l'italien de toute sa vie mais pourtant elle comprend chaque mot prononcé durant la prière. L'homme met la photo dans sa poche et vient près de Cindy. Il essuie ses larmes et lui dit de ne pas s'inquiéter car Noah va guérir. Cindy ne réalise pas ce qui se produit tant elle est bouleversée. L'homme lui tend alors une image de la Vierge au puits et lui demande de réciter la prière « Memorare » qui est une prière catholique adressée à la Vierge Marie. Cindy Rousseau va rejoindre son mari et lui raconter tout ce qui vient de se passer. Celui-ci n'y prête pas plus d'attention. Puis ils sortent de l'église et vont faire du shopping dans des boutiques de souvenirs. Et là Cindy se fige en désignant une peinture au mur. L'homme que j'ai vu dans l'église c'est lui ? Oui je le reconnais c'est bien lui. Elle demande alors au vendeur « Mais qui est cet homme sur cette peinture ? » Celui-ci la regarde un peu étonnée. Mais Madame cet homme c'est le grand Saint Padre Pio. Cindy et son mari vont par la suite rentrer aux Etats-Unis à Cleveland. Et peu de temps après leur retour Noah va peu à peu se remettre de son cancer et guérir totalement. Bien entendu cet événement va remplir le cœur de Cindy d'une grande joie et elle va se documenter sur Padre Pio. Elle apprendra alors la date de sa mort le 23 septembre 1968 et se souviendra que le jour de sa rencontre avec lui en Italie était un 23 septembre également. Cindy Rousseau expliquera que sa vie a totalement changé depuis sa rencontre avec Padre Pio. Elle va s'occuper d'un groupe de prières à Cleveland dédié à Padre Pio qui passera de 35 participants à 850 en un temps record. En 2018 Cindy Rousseau organisera une cérémonie pour fêter le cinquantième anniversaire de la mort de Padre Pio. Une photo est prise à ce moment. Malheureusement je n'ai pas réussi à trouver l'original mais uniquement des copies donc l'image est de mauvaise qualité. On peut y voir une forme lumineuse à côté de l'hôtel qui aurait été identifié comme étant Padre Pio. L'homme que vous pouvez voir sur la photo s'appelle Will Strokes. Après la messe il sera interrogé. Il expliquera n'avoir rien vu mais il a admis avoir ressenti une présence étrange autour de sa tête. Will Strokes déclara aussi avoir l'impression que quelqu'un soufflait dans sa nuque. « Je me suis retourné » raconta-t-il mais il n'y avait personne. Un peu après il s'est à nouveau produit quelque chose. J'ai senti une main dans mon cou et ensuite un grand réconfort. Mais je n'y ai plus pensé. Quand il a vu la photo il a dû s'asseoir tant il était abasourdi. Je vous ai raconté toute cette histoire en préambule afin que vous puissiez avoir tous les éléments pour comprendre la suite. Nous allons maintenant nous rendre à Limerick une grande ville d'Irlande située dans la province de Munster au sud du pays. Dans cette ville il y a également un groupe de prière consacré à Saint Padré Pio. Et le 23 septembre 2022 dans l'église Saint Sauveur une cérémonie est organisée afin de célébrer l'anniversaire de sa mort. La foule est très nombreuse il y a environ 500 personnes. Pour cette occasion on a exposé la photo dont je vous ai parlé précédemment. Il y a également une mitaine qui appartenait à Padré Pio. Il les utilisaient non pas pour se protéger du froid mais surtout pour cacher ses stigmates. La célébration se déroule dans une grande dévotion. Soudain Nelly Cosgrave qui est une habituée du groupe de prière est interpellée par la photo de l'apparition de Padré Pio. Elle a l'impression que l'on vient d'allumer un projecteur en direction de la photo. Elle voit en effet une intense lumière argentée qui en émane. Nelly est fascinée et ne peut détourner son regard. Après quelques instants la silhouette de Padré Pio apparaît. Nelly le voit distinctement vêtue de marron avec la corde blanche autour de sa taille. Il porte ses mitaines. Elle constate que le sol où se tient le sein est tout rouge. Nelly donne alors un coup de coude à son amie Mary Tynan qui est à côté d'elle. Celle-ci en levant le regard voit également le saint homme. Mary à son tour alerte son voisin proche dénommé Philip Scanlon qui est un membre actif du groupe de prière. Mais celui-ci ne va rien voir. Ensuite les deux femmes vont suivre la silhouette du saint qui va bouger jusqu'à l'autel puis disparaître. Philip Scanlon ne remettra pas en cause le témoignage de Nelly Cosgrave. Il fera la déclaration suivante. Cela ne m'a pas surpris qu'il soit apparue à Nelly. Elle ne manque jamais la messe. Elle aime énormément Padré Pio et récite le chapelet depuis l'âge de six ans. Je crois Nelly et Mary car je les connais. Elles ne sont pas du genre à inventer des choses. Elles ont une foi solide et elles ne mentent pas. Par la suite Nelly sera interrogé par la presse et dira « Jamais de ma vie je n'aurais pensé que cela arriverait. J'étais vraiment choqué. Je n'arrête pas de penser. Pourquoi moi ? Veut-il que je fasse quelque chose pour lui ? » Voilà les faits tels que Nelly Cosgrave et Mary Tynan les ont relatés. Si vous vous intéressez à l'histoire vous verrez que malheureusement beaucoup de sites ont cherché à faire du sensationnel. Ils ont publié la photo de 2018 en prétendant que c'était ce qu'avaient photographié Nelly et Mary. Ce qui est complètement faux comme nous l'avons expliqué. Il y a eu également de nombreux sites qui ont diffusé carrément de fausses photos comme celle-ci. Peut-être pensez-vous que cette photo est extraordinaire et que c'est Padré Pio. Mais en analysant de plus près vous verrez déjà que cette photo n'a pas été prise dans une église mais dans un temple bouddhiste. Il suffit simplement de regarder les symboles ici et là. Et de plus cette photo date de bien avant l'apparition du 23 septembre. Et c'est très certainement un faux réalisé avec un logiciel de retouche d'image. Regardez ce qu'a fait un internaute de cette photo et vous verrez donc que l'on peut mettre en doute son authenticité. Comme toujours, soyez prudent quand vous suivez une affaire. Certains médias veulent faire du sensationnel. Néanmoins, je trouve le témoignage de ces deux irlandaises très crédibles. Ce sont des femmes pieuses et actives dans le groupe de prière. Elles sont connues et ne racontent jamais d'affabulation. Je suivrai cette affaire si j'ai du nouveau, je vous en informerai. Padré Pio n'est plus de ce monde. Mais son amour de Dieu lui permet sans doute de faire bien des miracles même après sa mort. Il est même possible qu'il intervienne plus que nous ne l'imaginions. Je ne nous en dis pas plus mais je vous donnerai peut-être dans quelques temps des nouvelles inédites à propos de guérison de ce grand saint. Je suis en train de travailler sur plusieurs vidéos d'ici la fin de l'année dont certaines histoires sont assez bouleversantes. Alors si vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite le meilleur.